Claude Dembadjo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association des méniers industrielles du Sénégal qui s'est fait entendre il y a quelques jours en marge d'une conférence de presse et récemment également on vous a vu à travers la presse. Vous, je veux parler bien sûr de votre association. Pourquoi cette sortie ? Alors, vous savez, le secteur de la ménierie souffre actuellement de difficultés liées un peu à la hausse du cours du blé. Alors, je rappelle que cette hausse, elle est un peu liée à deux facteurs essentiels. Il y a d'abord le facteur climatique et la Covid. Bon, le facteur climatique, comme vous le savez, partout à travers le monde, il y a un dérèglement qui fait que, bon, il y a une sécheresse dans pratiquement toute la zone américaine, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Argentine, que ce soit le Canada, etc. Toute cette zone-là, elle est complètement affectée par une sécheresse. Et ça a beaucoup, et la Russie, ça a beaucoup touché les rendements, au point que même la FAO a estimé que la baisse globale des céréales à travers le monde va plus ou moins frôler les 30 000 tonnes. Pour dire un peu qu'il y a un gros souci qui est là et qu'il faut affronter. Maintenant, il s'ensuit que la Covid a également impacté sur le commerce international. Vous avez le fret qui a augmenté, la disponibilité des bateaux. Donc, il y a énormément de phénomènes qui ont fait qu'aujourd'hui, les céréales à travers le monde ont flambé et ne permettent plus aux unités industrielles de pouvoir continuer à acheter à des prix raisonnables. Alors, aujourd'hui, vous réclamez une hausse. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il y a ce phénomène. Oui, ce phénomène, c'est-à-dire l'impact est direct sur le prix du blé. Vous savez, en début d'année, au 1er janvier déjà, on était passé de plus de 240 000 tonnes la tonne de blé. On est passé à 270 euros la tonne de blé. Et l'État, justement, avait tenu compte de cette hausse et avait tout de suite réagi en baissant la TVA de 18 % à 6 %. Et ça, ça avait permis un peu aux meuniers également de s'associer, je dirais, à ce sursaut en acceptant de réduire leur marge jusqu'à même l'annihiler au point qu'on a pu maintenir et même baisser le prix de la farine parce qu'on est passé de 16 800 à 16 600. Ça, c'était le premier trimestre. Malheureusement, il y a eu une seconde vague de hausse au niveau mondial au point que, quand on a fait le point avec l'État au 1er juillet, on s'est retrouvé avec une moyenne de 285 euros la tonne de blé. Et l'État nous avait demandé d'engager des discussions pour voir comment faire pour contenir encore cette baisse, cette hausse du prix. Il s'est trouvé que quand on a refait le point en fin août, début septembre, le blé qui était à 285 est passé à 300 euros. Et là, l'État a été obligé de réagir en disant « Bon, moi, je peux déjà laisser tomber ma TVA et les droits de douane. » Mais ce que l'État n'a pas intégré, c'est que non seulement les 300 euros ont été sous-estimés parce qu'on avait déjà dédouané, disons, le blé à 300 euros, mais il s'est avéré qu'actuellement, le cours du blé, il est à 325 euros. Et à 325 euros, vous ne pouvez pas continuer à vendre un sac de farine à 16 600. C'est impossible. Aujourd'hui, les pertes sont énormes. Les chiffres sont à plus de 20 millions par jour. Et à ce rythme-là, aucune usine, aucune unité industrielle ne pourra tenir. Est-ce que la situation est un peu pareille partout, je dirais, en Afrique ? Exactement. C'est-à-dire que l'hérésie, c'est que, vous savez, quand les Sénégalais achètent du blé, en général, ils le font en même temps que les Ivoiriens, en même temps que les Maliens et autres. Mais dans ces pays-là, vous voyez, malgré le fait que l'État ait accepté de supprimer la TVA, le sac, il est à 21 000. Alors, comment comprenez-vous qu'au Sénégal, on puisse avoir le même blé, qu'on puisse l'écraser avec les mêmes machines, que dans ces pays-là, après des études qui se soient rendues compte, il fallait qu'ils le vendent à 21 000 francs pour s'en sortir, et qu'au Sénégal, on nous dise non, vous continuez à vendre à 16 000 600, parce qu'il y a une pression sociale. Je veux dire, c'est vrai. Tout le monde en est conscient, mais le revers de la médaille, c'est qu'on met complètement à terre tout un tissu industriel. C'est-à-dire, les unités industrielles sont obligées de mettre la caisse sur le paillasson s'ils continuent à vendre à ce prix-là. Puisque ce secteur, justement, c'est une chaîne, il y a également, vous touchez également, le secteur de la boulangerie, puisqu'il s'approvisionne chez vous. Aujourd'hui, s'il y a, si on accepte cette hausse, je veux dire, si le Sénégal a accepté, ou l'État a accepté cette hausse, quelles seraient les conséquences, justement ? Alors, c'est vrai que tout de suite, les gens se pensent, dès qu'on parle saline, on pense pain. Mais je rappelle que, quand même, il y a eu des affiches nationales. C'était tenu en 2017. C'était deux journées d'incense réflexion pour voir comment sortir toute cette filière de la léthargie qu'elle connaissait. Et au sortir, donc, de ces réflexions, on avait retenu que, pour vendre une baguette à 150 francs, le SAC pouvait coûter 18 000 francs, c'est ça. Bon, c'est vrai qu'au Sénégal, les gens se sont toujours battus pour ne pas atteindre ce prix, au point qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de 18 000, 18 500, on pense aussi au slipin, alors que ça n'a absolument rien à voir. Et je tiens à préciser que les boulangers, aujourd'hui, sont plus préoccupés par l'organisation de leur secteur, à savoir, et la distribution et l'application de la réglementation, que par le prix de la farine. C'est-à-dire, ce secteur-là, aujourd'hui, s'il est bien organisé, si la réglementation est appliquée à sa lettre, je pense que les boulangérés pourront continuer à vendre la baguette à 150 francs, mais aussi la baguette à 200 francs, parce qu'ils se battent depuis quelques années pour qu'on puisse leur permettre de pouvoir vendre de la même manière les baguettes à 150 francs que les baguettes à 200 francs, ce que l'État, pour le moment, refuse. Et donc, ça handicape un peu les marges bénéficiaires des boulangers. Donc, pas de lien réel entre le prix de la farine tel que nous le souhaitons, l'augmentation du prix du pain. D'accord. S'il n'y a pas de prix, pour parler toujours de ses conséquences, mais on peut craindre une rupture quand même. Bon, la rupture, elle serait plutôt liée au fait que les unités industrielles ne pourront pas continuer à fonctionner. Et vous qui vendez à perte ? Et vous qui vendez à perte ? Vous allez continuer de vendre à perte ? Non, impossible. Je pense que ce n'est plus économique. On n'est plus dans l'économie. Voilà, c'est de là que je parle de rupture. Mais naturellement, c'est pour ça que nous, nous souhaitons qu'on convoque rapidement le comité des prix. Ça permettra, puisque c'est un prix qui est aujourd'hui encadré, on a un peu les mains liées. Mais bon, il faut rapidement qu'on convoque un comité des prix qui puisse nous permettre, avec les experts, de comprendre qu'il faut systématiquement augmenter le prix du sac pour que les meuniers puissent en sortir. Mais la demande, en fait, des meuniers, elle se situe à ce niveau-là. On souhaite tout simplement toute la lumière sur le prix réel du sac pour permettre aux unités industrielles de continuer à fonctionner et de continuer à mettre à disposition des boulangers et de la population sénégalaise une farine de qualité, mais au bon prix. La COVID a montré beaucoup de choses, beaucoup de failles, surtout pour les pays dépendants, je veux dire les pays sous-développés comme le nôtre. Aujourd'hui, cela a montré que chaque pays doit d'abord dépendre de ses ressources. Est-ce que cela peut s'appliquer dans ce secteur de la filière minoterie ? Parfaitement. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux effets combinés. C'est-à-dire qu'il faut d'abord éviter de tuer le tissu industriel pour éviter que les importations arrivent, mais aussi développer l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, il y a des tests qui sont faits dans la zone de Fanai avec l'Isra et une structure italienne. Aujourd'hui, il a été prouvé qu'ils arrivent encore à avoir du blé dans cette zone. Bien que ce soit encore quelque chose de très timide, mais l'expérience montre que c'est quand même possible. Alors, je précise que pour le moment, ce blé récolté est destiné à la consommation locale, mais en poursuivant un peu les études, il n'est pas dit que dans quelques années, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, dans une dizaine d'années, qu'on pourra avoir peut-être une production suffisante pour pouvoir satisfaire la demande industrielle. Sachant que pour le moment, on ne peut incorporer dans le pain sénégalais que 15% de ces récoltes locales. Ça veut dire qu'il y a 85% qui doit provenir du blé. Et ce blé-là, il faut aller le cultiver dans les zones et trouver, en fait, je dirais, la semence qui est adaptée à notre climat. Alors, l'AMI est aujourd'hui en phase de négociation ou d'application ? Alors là, on est un peu à l'écoute de l'État. D'accord. Nous avons épuisé d'abord la première étape, c'est de travailler avec les structures du ministère du Commerce pour qu'eux-mêmes, ils apprécient les pertes quotidiennes que nous subissons tous les jours. Et maintenant, la deuxième phase, c'est de mettre en place un comité de prix qui va déjà fixer le prix normal et réel et aller maintenant en conseil de la consommation. C'est-à-dire que pour moi, la première étape, elle est déjà bouclée avec le ministère du Commerce. Les techniciens ont suffisamment travaillé dessus pour savoir quel est le prix réel de la famine aujourd'hui au Sénégal. Maintenant, il faut l'ouvrir au comité des prix et du comité des prix, on devrait normalement passer au Conseil national de la consommation pour que tous les Sénégalais sachent que pour sauver l'industrie meunière au Sénégal, on est obligé de passer de 16600 à 18500. Merci beaucoup, M. Diop. Je vous remercie et je rends hommage également à vos auditeurs. En fait, une excellente journée. Merci à vous également. Je rappelle qu'il s'appelle Claude Demba Diop, le président de l'Association des Meuniers Industriels du Sénégal. Merci.